Donc, en déverrouillant le calque images et textes, voilà, on travaille sur le calque images et textes, tous les autres calques sont verrouillés. En cliquant avec l'outil texte dans le texte, on a pu vérifier dans la palette des styles de paragraphes, menu texte, style de paragraphes, que ce texte dans lequel se trouve actuellement le curseur, là, utilise réellement le style corps du texte body, mais modifié, parce que suite à la transformation du document d'horizontal vers vertical, on avait autorisé la modification à ce moment-là, la case était cochée, autorisation de modifier la dimension du corps du texte. Donc, ce qu'on va devoir faire ici, c'est pour chaque page, mettre le curseur dans le bloc chaque fois, faire CTRL A sur le PC, CMD A sur le Mac, et passer outre des modifications là, réappliquer le style, et ça, ça se fait, la petite, la petite, le petit signe plus, c'est ça qui m'indique, qui m'indique que par rapport au style, il y a des modifications manuelles sur l'élément actuellement sélectionné sur la page. Alt-Click, voilà, attendez, n'allez pas trop vite, je viens de le faire juste sur cette page-là, c'est parce qu'il y a une astuce, un truc, en général, quand je vous dis un truc débile, comme on va devoir le faire sur toutes les pages, je viens après avec une astuce pour qu'on ne doive pas le faire sur toutes les pages. Donc, si vous regardez maintenant, vous voyez que le texte a la dimension prévue, normale. Voilà, à gauche, le style qui a été réappliqué, à droite, le style qui n'a pas encore été appliqué. Donc, c'est vrai que c'est débile, parce qu'on n'a pas un document en flux continu, et même si on avait un document en flux continu, à partir du moment où il y a des sous-titres et des titres qui sont intercalés entre les paragraphes corps du texte, il faudrait sélectionner tout manuellement, c'est foireux. Donc, on ne va pas faire comme ça. Donc là, je vais même annuler ce que je viens de faire, et je vais vous montrer comment faire en sorte que le style qui était prévu au départ, corps du texte, body, s'applique automatiquement sur tous les textes qui utilisent ce style-là, et qu'on se débarrasse des modifications qui ont été faites à... qu'on revienne au style tel qu'il était prévu, quoi. Si vous ne connaissez pas l'astuce qui va être montrée, c'est difficile. Alors, il y a peut-être une autre manière de faire que ce que je vais montrer, mais en tout cas, la manière que je vais montrer fonctionne. Alors, pour ce qu'on va faire là, vous n'avez pas besoin que quelque chose soit sélectionné. Vous prenez la flèche noire, vous cliquez à côté de tout. Voilà. Ensuite, vous allez faire ceci. Dans la palette des styles de paragraphes, vous allez dupliquer le style corps du texte en faisant un clic droit, dupliquer un style. Bien. À la place du mot copie, je vais indiquer nouveau. Voilà. C'est le nouveau. C'est le nouveau style corps du texte body. OK. Le voilà. Mais il est identique au corps du texte body, qui est actuellement utilisé par le texte dans le document. On est d'accord ? Bien. Et vous allez faire ceci. Édition, rechercher, remplacer. Édition, rechercher, remplacer. Alors, rechercher, remplacer, ça sert à rechercher plein de choses. Notamment, le truc le plus basique, c'est rechercher un mot et le remplacer par un autre. Mais, si vous laissez ceci vide, vous pouvez malgré tout faire une recherche et remplacer, ici, d'un format de paragraphe, un style de paragraphe, et le remplacer par un autre. Et c'est ce qu'on va faire ici. Vous allez cliquer sur la petite icône ici pour indiquer quel style de paragraphe vous recherchez. Voilà. Style de paragraphe. Et on va chercher, là, dans le groupe de style, corps du texte body. Ok. Et on le remplace par quoi ? On va cliquer ici. Style de paragraphe. Corps du texte body nouveau. Ben oui. Et le fait de remplacer un style par un autre, qui en réalité est elle-même, va nous permettre de nous débarrasser de tous les « override » qu'on appelle en anglais toutes les modifications manuelles faites sur les éléments et qui sont différentes de ce que le style précise. En principe, ça marche. Voilà. Donc, très intéressant. Quand vous avez fait une mise en page, vous pouvez utiliser cette technique de remplacement de style pour faire différents tests de mise en page. Vous voulez remplacer tel style de titre par un autre style de titre. Vous allez pouvoir rapidement, dans tout un document, tester différentes mises en page. Ici, on va cliquer sur « tout remplacer ». Vous n'avez bien sûr rien qui est indiqué ici. On ne recherche rien. Et on ne remplace pas rien au niveau des caractères. Par contre, c'est du style qu'on remplace. « Tout remplacer ». Il en a trouvé 29. Apparemment, il y avait 29 paragraphes qui utilisaient le style cœur du texte body. Terminé. Et regardez ce qui se passe dans le document. Tout a été remplacé. Alors, bien sûr, le document ici, il y a des choses qu'il va falloir modifier. Je pense que les colonnes ici sont un peu pas assez larges. Vous voyez, c'est foireux. Je pense qu'il faudrait transformer les doubles colonnes en une seule colonne, vu le document. mais en tout cas, techniquement, ça a fonctionné. Ça, ce sera pour plus tard. Voilà, ça, c'est pas mal comme texte. Ça, c'est complètement foireux. Ça, c'est une double colonne qui va voir être transformée en une simple colonne. Mais ce sera plus tard, ça. Vous allez enregistrer le document. « Fichier enregistré sous ». On va l'enregistrer en 167.